bonjour tout le monde salut les gens j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien je voulais regarder la date d'aujourd'hui j'ai oublié un mince j'ai cliqué dessus et puis j'ai fait autre chose tu sais j'ai cliqué sur mon téléphone et il ya toutes les notifs et tout ça du coup j'ai regardé les notifs et j'ai pas regardé la date je suis grave en fait je suis à côté de mes pompes ou quoi aujourd'hui fils de satin alors t'es prête t'es prêt ou t'es prête alors je sais pas laquelle je vais faire dans cette pochette dans ma pochette ici j'ai trois toiles dont deux qui sont en satin alors attends bouge pas bouge pas bouge pas je vais peut-être te prendre la muraille de chine ouais hop là celle ci voilà on va faire celle là aujourd'hui un tout petit peu parce que parce que c'est tout avec qui j'avais eu ça me rappelle plus tu me rappelles plus avec qui j'ai eu ça je n'ai pas noté évidemment comme d'habitude ce serait intéressant de savoir parce que comme ça ça me fait des vidéos pour eux mince attends je regarde c'est biggest craft j'avais eu cette toile avec biggest craft alors elle est très belle enfin moi j'aime beaucoup ce modèle c'est une monalisa en 11 ct qui fait 60 par 60 elle est très très jolie bien moi ça donc je te montre un tout petit peu le patron voilà le patron c'est comme ça elle est rond elle est en rond c'est ma c'est la seule que j'ai comme ça en rond en arrondi ici tu as l'avant-dernière et la dernière partie et ici tu as les couleurs elle a 45 couleurs voilà la bouteille j'avais envie de faire quelques trois là dessus très très jolie toile dans les tons orangé marron je pense qu'une fois terminé c'est comme tout une fois que je l'aurai fini bah elle sera belle mais bon que la finisse et je viens juste de la démarrer regarde ça les couleurs beaucoup de gris et de marron mais elle est vraiment sympathique c'est peut-être cette petite toile alors j'adore l'étoile monalisa évidemment comme beaucoup d'entre nous je l'avais démarrer en bas ah oui j'ai pas fait grand chose et regarde j'y profite que d'une chose je l'a fait en deux bras ok donc qu'est ce qu'on va faire comme couleur aujourd'hui là j'ai fait un petit peu là ah oui j'ai fait un petit peu là un trait là légèrement et un trait enfin un petit peu ici oh bah dis donc je me suis pas cassé la tête j'allais dire autre chose mais bon alors j'ai fait mon petit café ça fait un moment qu'il est là mon café il a refroidi on va faire la couleur numéro 5 et je crois que la couleur numéro 5 ça doit être du noir bah tiens c'est bonne blague oh là là voilà si du noir c'est du noir et elles sont où les aiguilles ça y est j'ai tout paumé moi normalement je les laisse dessus je sais pas si vous êtes au courant mais normalement mes aiguilles restent là et ben là ils sont pas restés là donc je vais prendre sur dans ma petite boîte je vais sortir mon découpe 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 je vais prendre mes aiguilles en 11 ct hop laquelle je prends je n'en veux pas une trop grosse tu as vu j'ai des aiguilles à ouverture sur le côté alors je passe tu vas voir c'est des aiguilles qui tu peux passer ton fil sur le côté je trouvais ça bien à un moment donné par contre ben non c'est pas bien parce que c'est quoi le problème que j'ai avec ces aiguilles c'est que quand je passe l'aiguille la tête le fait que ce soit ouvert sur le côté ça accroche la trame il me semble fait voir c'est pour ça que je les utilise pas j'en ai cassé plein en plus en les mettant dans une boîte en forçant en fait je les ai pété ouais ouais tu vois quoi que sur du rousse c'était ça peut peut-être fonctionner attend je teste je suis là tu veux qu'on essaye comme c'est du fil comme c'est du fil satin ça peut être intéressant bien en plus ce que j'aime pas trop c'est qu'elles sont pointues tu vois elles ont pas de boire on dit c'est là le pic on va faire un fil avec on va on va tester alors voilà c'est pas l'idéal pour broder du fil parce que c'est bien pour coudre je pense que c'est des aiguilles qui sont pas mal pour coudre pour faire de la couture mais pour pour broder le fait qu'elles soient pointues ça doit pas être top alors normalement tu vois tu passes juste ton aiguille et tu clips et ça rentre dedans tu vois pas besoin de te casser la tête alors j'ai dit numéro 5 va falloir que je te baisse un tout petit chouïa voilà je sais que sur le 14 c'était c'est pas bon attend mais ça va pas là attend ah oui du coup ça va plus parce que je vais faire ma boucle ah oui puis pour retirer l'aiguille pour retirer le fil aussi c'est un peu galère en fait ce que je vais faire c'est que je double mon fils bah oui je suis bête je ferme ma boucle donc comme c'est une ouverture sur le côté il faut faire ça me semble et ça tu vois tu et rentre comme ça en fait hop voilà c'est ça donc on y va attend je me concentre que je tire sur mon truc voilà ah elle pique ça me saoule non seulement elle pique mais elles sont un peu longues et puis mon fils bah oh là là ouais tu vois et ça s'accroche non elles sont pas bien ces aiguilles non je vais l'enlever ouais tu vois je pensais pouvoir leur sauver la vie en avec le fil de satin mais non ça va pas non j'aime pas ces aiguilles on va changer ah mes aimants qui se prennent sur le truc on va prendre une 11 ct normal elle est toute petite celle là c'est une 14 ct ça c'est pas une 11 ben oui je suis dans les 14 ct là que j'ai fait non ça va pas elles sont là les 11 on dirait que c'est là les 11 non oh je sais plus ça y est j'ai un doute attend alors ici nous avons mes petites aiguilles boules est ce que je prends une aiguille boule pour faire ça le problème des aiguilles boules c'est que j'ai des tailles 40 et elles sont un peu longues voilà on va prendre une aiguille boule c'est pas grave ah bah vas-y enfile toi quand même à un moment donné alors donc bah j'espère que vous avez tous bien moi ça va ça peut aller disons que voilà ouais je commence à enfin j'ai toujours bien aimé les paysages asiatiques c'est pas la question mais là je commence à me à m'y pencher dessus ouais oh je pense pas que j'en aurais beaucoup mais mais ouais disons que comme c'est la plupart du temps les paysages asiatiques c'est mona lisa qui les faits bon il y a aussi j'en ai vu chez yeshu et tout ça mais non quand c'est mona lisa comme ça c'est agréable franchement faut dire ce qu'il y est et alors c'est vrai que le fil de satan en deux brins c'est c'est bien quand même si très bien c'est très joli alors ils ont sorti des nouvelles toiles d'araignée des tout oh je suis grave pourquoi je dis toile d'araignée ça va pas non des nouvelles t d'oreillers remarque c'est presque le même mot des yeux foutus là des nouvelles des nouvelles toiles d'araignée des nouvelles t d'oreillers chez spring alors elles ont l'air mignonne ah bah tu vois pas c'est comme d'habitude tu vois pas bah oui parce que je tire la toile la couverture à moi et donc pour mieux voir et toi tu vois pas ils ont sorti des thés d'oreillers chez spring nouvelles je suis tentée d'en prendre une tout le monde a pris le modèle avec le stitch en fait je trouve pas terrible par contre ouais je suis tentée quand même d'en prendre une parce qu'elles sont plus petites que les autres les thés d'oreillers il me semble qu'elles font 40 au lieu de 45 et c'est du spring et donc c'est super bien imprimé et super agréable à faire t'as aucun confetti et tout ça change la vie par rapport aux toiles d'araignée mais qu'est-ce que j'ai aux thés d'oreillers de chez Yichou voilà les thés d'oreillers de chez Yichou elles sont elles sont belles si tu veux mais les confettis c'est bon moi ça me gaffe ça gâche un petit peu le truc quoi donc ouais je suis bien tentée d'en prendre une chez Spring j'espère qu'ils vont faire d'autres modèles tu vois souvent ils font ça ils sortent 3-4 modèles pour voir si ça fonctionne et ensuite ils développent la gamme quoi ben j'attends de voir j'attends tout petit peu pour qu'il y ait d'autres modèles qui sortent ça fait comme les broderies perlées en fait au début c'était des petits modèles un petit peu voilà simple on va dire et après ils ont sorti voilà maintenant il y a des toiles perlées j'ai un problème il faut que je fasse quelque chose avec une toile d'araignes il y a un message là c'est pas possible maintenant les toiles perlées il y en a des très belles des couvertures complètes des super jolies et tout donc peut-être qu'avec les thés d'oreillers ça va faire pareil j'attends j'attends de voir ça parce que dans la même collection avec les avec le Stitch tu sais c'est le Stitch qui a un petit chapeau sur la tête avec une étoile je sais pas quoi il y a dans cette même collection il y a un nounours rose apparemment c'est un dessin animé ce nounours moi je connais pas trop mais ouais le nounours rose il me plairait il me plairait plus en tout cas elles sont jolies les petites têtes d'oreillers j'en prendrai une je pense un de ces quatre matins on va voir par contre j'ai beaucoup de mal en ce moment à recevoir mes colis je sais pas ce qu'il se passe je commence à flipper j'ai pas mal de trucs en retard qui auraient dû arriver depuis au moins une semaine et qui sont toujours pas là je suis à deux doigts de frapper le facteur je te jure quand je le vois je suis toujours là il n'y a rien pour moi il n'y a rien pour moi non bah non c'est pas possible je suis désolée j'arrive pas à faire que tu vois bien le truc en fait j'ai remarqué un truc tu tu as du mal à te mettre sur une toile par exemple j'en sais rien moi c'est ça que ça me fait j'ai du mal à me mettre sur une toile mais par contre une fois que j'ai commencé à faire quelques croix il y a un phénomène qui se passe dans le cerveau je sais pas qui fait que t'as plus envie d'arrêter même si au départ t'aurais pas t'aurais voilà c'était pas ta toile préférée imaginons bah par exemple celle-ci j'ai un peu de mal à aller dessus tu vois j'ai un peu de mal à la sortir je sais pas pourquoi parce que peut-être parce qu'elle est plus récente que les autres et donc que je privilégie d'autres ou alors j'en sais rien mais une fois que je suis dessus bah voilà une fois que t'as commencé après t'as plus trop envie de t'arrêter quoi et ça me fait ça pour toutes mes toiles et même pour le point compté et tout et tout je me dis oh là là ouais il faut que j'avance celle-là mais bon j'ai pas trop envie et tout en ce moment là là mais si tu la prends malgré tout bah ça y est c'est parti quoi je pense que c'est le fait de faire les petites croix ça doit être ça je vois que ça sinon je vois pas pourquoi c'est bizarre c'est le fait de faire les petites croix ça te détend et donc du coup donc tu coupes tu t'as plus envie de t'arrêter des fois les aiguilles bouts t'as du mal à arrêter ton fil parce qu'elles freinent comme elles s'accrochent tu vois elles s'accrochent un petit peu c'est fait exprès du coup toi t'as du mal des fois à passer derrière à faire ton point d'arrêt et tout ça voilà ensuite quelle couleur qu'on va faire est-ce qu'on pourrait faire éventuellement cette couleur là le petit symbole là c'est le 14 attends je prends une gorgée de café le 14 le 14 ou alors je reste là je vais rester là c'est quoi ce symbole là 25 ah bah c'est du vert on va prendre c'est foncé là pour l'instant combien j'ai dit 25 non c'est pas du vert c'est du marron c'est celui-ci donc on y va attend hop oh là là le fait que je me sois mise à broder en deux brins c'est à force de voir les autres filles aussi il faut dire ce qui est et notamment comme elle a dit Isa dans sa vidéo d'hier je crois il y a la chaîne Vanesse et ses diamants que je regarde que je regarde ces petites vidéos et tout elle elle brode beaucoup de elle brode toutes ses 11 ct en deux brins au début je regardais je me disais ouais beau franchement je ne me voyais pas machiner et puis c'est elle en fait à force de l'avoir brodée j'ai vu certaines certaines de ses toiles où je ne voyais pas trop le rendu vraiment et puis j'en ai vu d'autres où le rendu était plus clair plus net entre guillemets où je voyais mieux peut-être mais en fait je me suis dit mais en fait ça fait bien quand même et puis après il y a eu Mimik attends c'est Mimik qui m'a laissé un commentaire une fois je crois ouais Mimik et ses loisirs qui m'a dit que elle aussi tu vois ça fait quelques temps qu'elle maintenant elle brode ses 11 ct en deux brins et elle a eu la même réflexion que je m'étais faite elle m'a dit le rendu du 11 ct en deux brins ça fait plus fin et c'est ça c'est plus délicat ça fait moins grossier voilà c'est ça et donc finalement c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de filles entre guillemets je sais pas si c'est de plus en plus mais en tout cas il y a ouais il y en a quelques-unes qui aiment bien comme ça broder et puis maintenant j'en fais partie les 11 ct en deux brins parce que ça fait plus délicat plus fin et c'est plus facile je sais pas l'aiguille elle passe mieux je sais pas comme elle dit Isa les transitions au niveau des teintes les transitions de couleurs sont plus douces avec du deux brins écoute peut-être qu'on repassera toutes en trois brins d'ici six mois j'en sais rien non je sais pas mais ouais c'est bien je prends pas la tête il n'y a que le 18 ct que je brode en un brin en estampé en tout cas un bras en estampé je trouve que ça fait classe ouais je trouve que j'aime bien alors là j'ai fini ouais j'ai fini la petite couleur ok Sous-titrage ST' 501 J'écoute les gens qui parlent apparemment, il y a des gens qui parlent là-bas au fond, je ne sais pas si c'est le voisin je crois, il est au téléphone, il kiffe faire ça lui, il faut que j'arrête, chaque fois que je prends une taffe de ma truc électronique, là aujourd'hui ça me fait un peu tousser, je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais pourquoi, je suis bête, je sais pourquoi. Et voilà, je t'ai dit que hier, enfin pour toi ce sera avant-hier, mais pour moi c'est hier, mon micro-ondes a rendu l'âme, il a cramé, il a explosé pratiquement. Comme elle dit Sabine, elle m'a dit que tu t'es cru dans Mission Impossible, le micro-ondes qui s'est mis à faire de la fumée. Mais c'était exactement ça, c'était carrément Mission Impossible, j'ai cru qu'il allait se désagréger, fondre comme dans Mission Impossible, comme le magnétophone. Exactement, j'ai pas répondu encore aux commentaires, mais si tu entends cette vidéo, c'est exactement ça. Ça m'a fait le magnétophone de Mission Impossible. Oh là là, laisse tomber. Et donc, je crois que c'est pour ça que ce matin, aujourd'hui en tous les cas, je tousse. Parce qu'il y avait une fumée, comment dire, on a respiré quand même un truc toxique. Une odeur de plastique fondue, c'était horrible. Et l'odeur, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Ça sent encore dans la maison. Pourtant, on a tout ouvert, les fenêtres, les portes, tout. Mais ça reste. Et donc, j'ai dû respirer ça pendant la nuit. Ça me fait tousser. C'est sûr que c'est ça. Parce qu'hier, je toussais pas avec ma plop. Pas de raison. Ce matin, je me lève, j'essaye de prendre une taffe et je tousse. C'est ce que j'ai respiré la nuit. Oh là là. Attends. C'est un bleu ? Ouais non, ça c'est un bleu. Hop. Donc, merci à Biggestcraft pour cette jolie toile qui est magnifique. De toute façon, je les aime toutes. C'est un problème. Bah non, c'est pas un problème. Sinon, je les choisirais pas. C'est vrai. Mais, quoi que je les aime pas toutes. Il y en a certaines que j'ai mis de côté. Pour le moment, des toiles de l'année dernière et tout. Il y en a certaines que j'ai mis de côté. Bon, il n'y en a pas beaucoup, remarque. Il y en a deux, trois. Que j'ai mis un peu de côté. Je ne sais plus si je t'avais raconté l'histoire de la voisine. Ce qui m'est arrivé l'autre jour. Je ne sais plus si je t'ai raconté ça. Je te le raconte si je ne te l'ai pas raconté déjà. Alors, c'était il y a quelques jours. C'était pour un colis Amazon, je crois. Un truc, un petit truc Amazon. Non, c'était pas un colis Amazon. Qu'est-ce que je raconte ? Attends, commence du début. C'était un matin et j'étais en pyjama. Enfin, j'étais en chemise de nuit, tu vois. C'était il y a une semaine, à peu près, je crois. Et, ben oui. D'ailleurs, heureusement que c'était pour ma fameuse toile perlée des Pivoines, la grande, grande toile. Et j'étais en chemise de nuit. Et ça sonne à la porte. Et il faisait chaud. Donc, on a toutes les portes et toutes les fenêtres ouvertes. Tu vois, chez nous, quand il fait très chaud, on laisse tout ouvert. Comme ça, les chiens, ils rentrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Il faisait chaud. Et monsieur était en train de faire des pancakes. Il essayait de faire des pancakes sur la gazinière, quoi. Donc, il était super occupé, tu comprends. Sauf que moi, j'étais en chemise de nuit, tu comprends, aussi. Et il me dit... Alors, ça sonne. Et il me dit... Ben, va voir qui c'est. Alors, je lui dis... Ben... Je ne peux pas, je suis en chemise de nuit. Et il me dit... Ben, moi non plus, je ne peux pas, je suis en train de faire des pancakes. Ok. Donc, il m'engueule. Il me dit, dépêche-toi. Non, 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 bref. Sauf que la personne qui était dehors, elle a tout entendu. Et donc, il me dit, mais qui c'est ? Et tout, qui c'est ? T'as regardé par la fenêtre. Je lui dis, mais je suis trop petite, je ne vois pas par la fenêtre. Je suis à 1,50 m. Et donc, ben, des fois, je ne vois pas sur le côté. En fait, il faut que je regarde sur le côté pour voir la porte d'entrée. Enfin, le grillage et tout ça. Donc, des fois, je ne vois pas. Donc, je dis, j'en sais rien, moi, qui c'est ? Je dis, tu n'as qu'à y aller, toi. Ben, je ne peux pas y aller. Je fais des crêpes. On se prend la tête. Et puis, ben, la personne, elle a tout entendu de... Oh, la vache, la honte. Bon, en même temps, on n'a rien dit de grave. Mais j'ai dit, ben, si je n'en sais rien, ça doit être un livreur. Et donc, il sort. Il sort à moitié en pétard, là. Et puis, il récupère le truc. C'était la voisine. Et elle dit comme ça. Ah, ce n'est pas un livreur. C'est moi. D'accord. Ce n'est pas un livreur. C'est moi. L'air de dire, j'ai tout entendu. Je m'en fous qu'elle a tout entendu, en fait. Je ne l'ai pas critiqué en même temps. Je ne l'ai plus critiqué. Tu vois, je n'ai rien dit de mal. Et elle fait, oui, ce n'est pas un livreur. C'est moi. Nana. Et donc, elle me dit, oui, parce que... Le postier, quoi. Le livreur s'est encore trompé. Il a ramené le colis chez moi. Nana. Donc, c'est moi qui vous le ramène. Bref, tu sais, genre, ça la fait chier, tu sais. Ce n'est pas de ma faute, moi, s'ils se plantent, le livreur. Mais de toute façon, la poste, ils n'arrêtent pas. Je me suis plaint. Je te dis, la dernière fois, j'avais fait même une réclamation et tout. Au final, ce n'était pas trop grave. Je l'ai retrouvé, mon colis. Mais là, je ne l'aurais jamais retrouvé si elle ne me l'avait pas ramené. C'est vrai. Mais bon, ce n'est pas un livreur, c'est moi. Oh, la honte. Elle a tout entendu. Bon, en même temps, on n'a rien dit. Attends, il est chiant. Il me dit toujours d'aller voir. Je dis, des fois, je suis en chemise de nuit, ou je ne suis pas habillé, ou machin, ou bidule. Il est grave, lui aussi. Mais de toute façon, à chaque fois qu'il fait un truc, c'est super trop important. Il ne peut rien faire d'autre. C'est à la vie, à la mort. One again, je suis en train de faire une crêpe. Donc, d'accord, mais bon. Alors, des fois, parce que c'est déjà arrivé que je suis sortie en, quasiment en chemise de nuit, tu vois, avec un polo par-dessus, avec un haut de jogging, ou un pull, quoi. Et puis, alors, il me disait, ouais, t'es sortie comme ça, nanana. Et moi, je lui dis, ben oui, machin, alors maintenant, je ne sors plus. Et donc, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, ben oui, la dernière fois que je suis sortie, tu m'as engueulé, parce que j'étais sortie en chemise de nuit, donc il faut savoir ce que tu veux aussi, hein. Oh, mais n'importe quoi, là, tu aurais dû voir que c'était une femme. J'ai dit, ben non, je ne vois pas, à travers les murs encore. Ah, mais si, regarde. Alors, après, il me montre qu'il est con. Mais si, regarde, tu te penches, tu vois. Ben lui, il fait un mètre 80, moi, je fais un mètre 50. Je dis, oui, toi, tu vois, quand tu te penches à la fenêtre, tu vois. Mais moi, j'ai beau me pencher, je ne vois pas. Je suis désolée de te décevoir, mais... Oh là là. Mais qui, j'ai fait, là ? Bon, il y a un petit zigou, oui. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser tranquille. On a fait combien ? Deux fils ? Ouais, mais c'est foncé, là. Ce n'est pas le livreur, c'est moi, l'autre, tu sais. Oh là là. Mais je crois qu'une autre fois, c'était déjà arrivé. Ouais, en fait, je suis dans le foncé qui est là, en fait. C'est pour ça. Et c'était arrivé déjà une première fois, et... Elle avait fait la gueule aussi. Oh, je m'emmerde. Attends, c'est bon. En même temps, elle est gentille de me le ramener, mais dans ces cas-là, qu'elle reste gentille jusqu'au bout. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de... de réceptionner un colis d'une voisine. Elle est venue me voir et tout, machin. Et voilà, quoi. Bon, je lui ai donné son colis. Le facteur m'avait averti, si tu veux. Mais bon, sinon... Remarque, peut-être que je... Rien que pour la faire chier, il faudrait que j'aille voir. J'aille sonner chez elle. Excusez-moi, vous n'auriez pas des colis à moi ? Parce que ça fait plus d'un mois que j'attends quelque chose et je n'ai rien. Parce que moi, je soupçonne qu'il y a un voisin qui me les prend, mes colis. Ce n'est pas possible. Comme je t'ai dit, il y a une adresse dans un bled à côté du mien qui est... C'est la même. C'est la même adresse. C'est le même code postal. Donc, forcément, ils font des erreurs à la poste. Une fois, j'ai discuté avec la postière et c'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit, ce n'est même pas nous, des fois. C'est au centre de tri. Ils voient le code postal et en fait, ils mettent tout pour la ville principale, mais ils ne mettent pas dans les villages à côté. Enfin, ils se plantent. Parce que c'est plein de petits bleds avec le même code postal. Donc, forcément, des fois, ils se plantent. Donc, c'est chiant. Après, c'est soit les gens, ils sont honnêtes, soit ils n'y sont pas honnêtes. Tu vois ce que je veux dire ? Il suffit que ça tombe... j'ai l'impression de t'avoir déjà raconté cette histoire, mais je ne suis pas sûre. Il suffit que ça tombe sur une nana qui aime les loisirs créatifs. T'imagines ? C'est possible, non ? Parce que c'est ce que je dis à la postière. Je dis, c'est de la broderie, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça. Elle me dit, non, en général, les gens, ce n'est pas trop leur truc. Je dis, ben voilà. Ce n'est pas des trucs chers, mais bon, on va dire que... Imagine, ça tombe sur une nana qui aime ça. Ben alors, je suis dans la merde. Elle va me prendre tous mes trucs et ne dira rien. Mais après, moi, je suis mal vis-à-vis de... Déjà d'une, vis-à-vis des partenariats. Mais bon, en même temps, je n'ai pas eu de nouvelles. Parce que je leur ai envoyé un mail. Parce que c'est trois... trois partenariats, trois fournisseurs différents. Quatre même. Bon, le quatrième, je n'ai pas envoyé de mail. Mais, il y en a trois, j'ai envoyé un mail pour dire, excusez-moi, est-ce que vous avez déjà envoyé le colis ? Et tout. Je n'ai pas de réponse. Et je n'ai pas de suivi de colis. Je n'ai rien pour ces trois partenariats-là. Donc, mes colis sont dans le vent. Bon, il me semble qu'il m'avait dit que comme c'était des nouveautés, c'est possible que ça ait du retard et tout et tout. Mais, mais bon, là, ça fait... c'était le 24 août. Et bientôt, ça va faire... Quoi ? Attends. Voilà. Le 24 août, on est en septembre. On est le 15, je crois. C'est ça ou pas ? Attends. Je ne sais pas si je peux voir. On est le 16. On est le 16 septembre. Donc, ça commence à faire long. Je ne sais pas. Je ne me rends pas bien compte. Mais bon, ils m'ont dit que ça pourrait avoir du retard. On verra bien. Ça m'embêterait, parce qu'il y a des trucs que j'aimerais bien recevoir. Ça se trouve, ils l'ont mal pris que j'ai envoyé un mail pour dire excusez-moi, vous les avez déjà envoyés ou quoi ? Mais en même temps, ils n'ont qu'à me mettre un suivi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? On verra bien. Mais là, ça fait beaucoup, trois colons. Ça ne fait pas encore un mois. Le 24 septembre, ça fera un mois. On verra. Parce qu'en général, quand on reçoit les trucs, c'est au bout de 15 jours. Voilà. 15 jours. Là, ça fait 20 jours. Ça pue un petit peu. Ça sent le sapin, comme dirait l'autre. Oh, pardon, je t'ai connu. Oui. Non. Non. Tiens, qui c'est qui part en vacances au mois de septembre ? Est-ce que vous êtes nombreux à partir en vacances au mois de septembre ? Bon, fatalement, ceux qui partent en septembre, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants qui vont à l'école. Mais, sinon, tu sais, en général, c'est parce que tu es sûrement à la retraite ou peut-être pas, mais disons que ton travail te permet de partir en septembre. Ah oui, comment elle va faire ? Merde. J'ai ma fille qui a l'habitude de faire son petit repas. Bon, elle a 14 ans. Elle se fait son petit repas tous les soirs à 19h. T'es toute seule. Elle est grande maintenant. Et elle se fait des nouilles chinoises. Elle adore ça. Elle se fait des nouilles chinoises et donc avec un œuf dedans. Et donc, merde, comment elle va faire ? Elle n'a plus de micro-ondes. Il faut que j'aille voir. C'est à 19h qu'elle sort de sa tanière pour faire sa soupe. Donc, je vais aller la voir tout à l'heure. Je vais lui dire. Au fait, on n'a plus de micro-ondes. Ah non, elle ne le fait pas au micro-ondes. Non, ça va. Autant pour moi, elle ne le fait pas au micro-ondes. Elle fait bouillir l'eau dans la bouilloire. Donc, ça va. Ah non, ça va, c'est bon. Ouais. Voilà, quoi. hier, je l'ai emmenée voir. Elle voulait aller voir son pote. Elle a un genre de meilleur ami. et elle m'a dit, ouais, si on pouvait l'emmener pour qu'elle aille faire ses devoirs avec lui. Donc, j'ai dit, ok, et tout. On a convenu, et tout, avec la mère, la mère du petit garçon, enfin, du garçon. Arrivée là-bas, j'ai passé deux heures là-bas, en fait. Parce que sa mère, en fait, elle avait besoin de me parler. Je ne sais pas. C'était la première fois que je la voyais, sa mère, pourtant. Et elle m'a raconté, elle a descendu un peu son fils, quoi. C'était chaud, quoi. Parce qu'il il est puni de tablettes, de téléphones et tout. Parce qu'il ne fait que des conneries. Enfin, d'après sa mère. Et que, et que, voilà, elle a du mal à lui faire faire ses devoirs et tout. Elle a l'uni. Donc, elle s'est trompée. Et le pauvre gamin, il était devant. Il était là, le gamin. Donc, je me sentais un peu mal, quoi. Ben, c'est pas que je me sentais mal, mais, tu sais, j'essayais un peu d'arrondir les angles. Je lui disais, peut-être que c'est pas trop son truc. Peut-être qu'il faut lui trouver une façon de faire, comment dire, un moyen de l'intéresser ou de voir de l'intéresser, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? C'est pas mon gosse, moi. Mais, bon. Et donc, alors, c'est ce que j'ai dit. J'espère que tu, comment dire, que tu invites pas ma fille chez toi pour qu'elle fasse tes devoirs à ta place, par contre. Parce que ça, c'est ce que j'avais un petit peu peur, tu vois. Et donc, tout de suite, il me dit, non, non, et tout. Je lui dis, t'as pas intérêt. Devant sa mère, j'ai dit. Et j'ai demandé à ma fille, devant eux, j'ai dit, j'espère qu'il te fait pas faire ses devoirs, parce que c'est trop facile. Non, 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 je l'aide, c'est tout. Je l'aide pour faire ses exercices et tout. Je dis, t'écris pas à sa place, tu fais pas son devoir à sa place. Non, non, non. Parce que moi, ça m'était arrivé dans le temps. Je m'étais fait arnaquer comme ça par un gars au collège. Et, mince, attends, mon fils, il part. Ah non, je vais pas jeter tout ça, merci beaucoup. Je vais quand même faire quelques croix. Quoique, c'est du debrun. J'ai du rap de fil. Ouais, parce que moi, ça m'était arrivé avec un garçon au collège. parce que figure-toi que moi, j'avais pas trop la cote au collège. J'étais un peu une laissée pour compte. Et le gars, en fait, c'était un peu le beau gosse du collège. T'as compris. Et genre, il a commencé à faire style, il s'intéressait à moi. Bon, je vais jeter, ça m'énerve. Ouais, genre, il s'intéressait à moi, tout ça, il faisait ami-ami avec moi. Mais c'était juste pour que je l'aide en espagnol et en anglais. Et je l'ai compris quand même assez vite. Je l'ai compris quand même assez vite. Mais j'étais, j'avais grave le béguin pour lui. Parce qu'il était vraiment mignon à l'époque, tu vois. C'était un petit brin, pas un brin, mais châtain aux yeux bleus et tout. Il était vraiment canon. Et comme moi, voilà, personne ne me donnait l'heure au collège. Même au lycée, bon, c'était un peu... C'était même pas mieux au lycée, non. Personne ne me donnait l'heure. De toute façon, toute ma scolarité, ça a été ça. Je crois bien. Ouais. Jusqu'un terminal, jusqu'au bac, j'ai jamais eu de petit copain au lycée. Au lycée, au collège, au primaire. si, j'ai dû faire un bisou vite fait à quelqu'un. J'étais petite. Et après, au collège, il y avait un espèce de gars qui s'appelait Gwenaëlle. Je trouvais ça bizarre. Un mec qui s'appelle Gwenaëlle, c'est un nom de fille. Donc, c'est pas qu'on se foutait de sa gueule, mais... Non, on se foutait pas de sa gueule parce qu'il était quand même... Il avait quand même... Tu vois, c'était un petit... C'était une tête dure, un peu. Et donc, lui, il m'a violé la bouche au collège. Je me rappelle. C'était marrant. Je rigole quand je dis ça. Mais, ouais, ouais, il y avait un renfoncement derrière le collège. Tu sais, c'était l'endroit où tout le monde allait fumer une clope. C'était interdit, bien sûr. Mais les grands, ils allaient fumer des clopes là-bas. Et un jour, il m'a entraînée là-bas et puis, il m'a collée contre le mur et il m'a fait un bisou. J'étais comme ouf. Et en fin de compte, il avait le béguin pour moi, je ne comprenais pas parce que personne me regardait. Et, bref. Alors, ce n'est pas devenu mon petit copain. On a juste fait ça. On a juste fait un bisou. mais bon, c'était marrant. Et pourquoi je te raconte ça ? Mince. Et oui, donc, pour te dire que l'autre, l'autre petit con blond aux yeux bleus, là, 23, lui, c'était que pour les devoirs. J'étais déçue quand j'ai compris. Oh là là, le chagrin que j'ai eu. Enfin, le chagrin, attends, que je me souvienne bien. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais un journal intime et puis, je crois que je l'avais marqué dans mon journal intime quand même. Je ne sais plus comment il s'appelait. Sébastien. Aïe, aïe, aïe. Et oui, ça y est, je me rappelle. Je crois bien qu'il s'appelait Sébastien. Il était mignon, ce petit con. Oh là là. Si aujourd'hui, je le croisais, bon, c'est impossible que je le croise. C'était en Normandie. Et moi, j'ai changé de région. Sébastien. Ouais, ouais. C'était que pour les devoirs. Donc, c'est bien ce que j'ai dit à ma fille. J'ai dit, je ne te fais pas avoir, d'accord ? Non, non, maman, ne t'inquiète pas. Parce que c'est pareil, on est dans la famille, on est gentil, tu vois, on est un peu con-con. Enfin non, ce n'est pas qu'on est con, c'est qu'on est gentil. Et on ne voit pas le mal. Mais bon, après, lui, le gamin, il a l'air gentil aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait, sa mère. Mais de toute façon, tous les parents, on croit que nos enfants, ils sont gentils. Et puis, si ça se trouve, à l'extérieur, c'est des terreurs. Mais, comment dire, elle m'a dit, ouais, non, il est gentil. Les deux, ils sont gentils, avec Gabriel et tout. ils sont gentils, ils ne voient pas le mal et tout. Bientôt, ils vont aller au lycée. Moi, j'essaye de l'endurcir, parce que voilà, pour ne pas qu'ils se fassent bouffer au lycée, parce qu'au lycée, c'est des grands. C'est vrai que quand tu arrives au lycée, ça te fait un choc frontal. C'est vrai que c'est un peu dur. Moi, je me rappelle, ça a été le traumatisme de ma vie un peu. Mais oui, parce que tu arrives, et en fait, tu as des grands grands. Tu as vu, parce que tu en as, qu'ils ont repiqué la terminale, qu'ils ont raté leur bac, par exemple, et que les parents, ils font redoubler. Enfin, les parents, même le collège, enfin bref, je ne sais plus comment ça se passe. Voilà, ils font redoubler et tout. Et du coup, ils sont très grands. Moi, j'avais des mecs dans mon lycée, ils avaient 18, 19 ans. J'en avais un, il avait 19 ans. C'était une terreur, celui-là aussi. Dans un de mes lycées, parce que j'en ai fait plein, des lycées, en fait. Mes parents, ils n'arrêtaient pas de déménager. J'ai fait ma seconde en, comment dire, en internat. Donc déjà, c'est dur. Parce que, bah non, j'ai fait ma première seconde normale. Au cours de l'année, on a déménagé. Donc je me suis retrouvée dans les Vosges. Au départ, j'étais dans la région Angers-Saumur. Donc ça allait, j'avais commencé. En plus, j'avais toujours mes copines du collège, donc ça allait. Mais là, on a déménagé et ils m'ont emmenée dans les Vosges et ils m'ont foutue en internat. Oh là là, dépression directe. laisse tomber. J'avais plus mes copines, j'avais plus mes parents, j'avais plus rien. Wouah ! J'étais livrée c'était un espèce d'artiste. C'était un prof de maths sculpteur. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était un monsieur d'un certain âge, tu vois, pour pas lui manquer de respect parce que j'allais dire c'est un vieux. je ne sais pas, il devait avoir 50 et quelques années donc pour moi c'était vieux si tu veux, j'avais 14 ans, 15 ans. Et il était gentil, ce n'était pas le problème mais il était tellement gentil qu'il laissait faire tout ce qu'on voulait à tel point que on a, enfin ce n'était pas moi, moi j'essayais de suivre le cours comme je pouvais, j'essayais de me mettre au premier rang et essayer de suivre mais en fait il ne t'expliquait rien. Il ne t'expliquait rien parce que la classe était tellement perturbée qu'il baissait les bras le prof, tu vois ce que je veux dire ? Et donc je me rappelle d'un jour c'était une catastrophe. Les autres ils foutaient le bordel, ils gueulaient, ils rigolaient, ils cassaient les chaises, c'était horrible. Le prof il continuait son cours normal à un moment donné ils ont ouvert la fenêtre et de l'autre côté de la fenêtre il y avait un toit. Tu as vu ? Ce n'était pas, ça devait être un deuxième étage et puis en fait juste en dessous il y avait le toit de l'infirmerie ou je ne sais pas quoi. Et vas-y, ils prennent les chaises, ils les mettent sur le toit, ils sortent par la fenêtre et le prof il ne disait rien, il continuait, il continuait. Et en fait quand il voulait gueuler on n'entendait même pas sa voix. Euh, eh ben allez-y, allez-y, ben vous n'avez qu'à mettre les chaises, oui, allez-y, de toute façon je m'en fous, moi je continue le cours. Si vous ne suivez pas, tant pis pour vous, vous aurez une mauvaise note au bac. Non, 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 non. Bref, c'était une catastrophe. Alors pour moi, qui n'était pas bonne en maths déjà au départ, ben alors, c'était la fin, c'était la fin de tout. C'était la fin. Je ne me suis plus jamais intéressée aux mathématiques. Bon, bon, c'était clair. Oh là là, donc tout ça pour dire, voilà. Je me rappelle d'une prof d'anglais. Heureusement que j'étais assez bonne en anglais. Parce que sinon c'était pareil, c'était foutu. La prof d'anglais, la pauvre. Oh là là, lui on l'en fait voir de toutes les couleurs. Un jour, c'était une dame d'un certain âge aussi, elle était un peu plus vieille, elle était pas loin de la retraite. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont attrapé, les mecs de ma classe. Ils l'ont attrapé, ils l'ont enfermé dans le placard, ils l'ont enfermé dans une espèce de placard qu'on avait, à clé, et ils l'ont jeté une boule puante à l'intérieur. Oh mon Dieu. Oh putain, je m'en rappellerai toute ma vie de ça. Qui sait-ce ? Oh là 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 là. Et puis, t'essayes de les empêcher, mais bon, t'as dix mecs devant toi, tu veux faire quoi ? Donc, tu vas où ? On a été. Et le temps que le directeur, il arrive et tout, l'autre, la prof, elle était en train de faire une crise, une crise dans le, dans le, comment dire ? Dans le placard ? Oh, c'était horrible. Mais c'est plus fort que moi, je rigole, parce que c'est le truc, tu sais, enfermer la prof avec une boule puante. Oh, moi c'est pas bien, putain. La pauvre, et donc, et donc voilà quoi, on a été chercher le direlo et puis, ils ont ouvert le placard. Mais la pauvre, elle était en train de faire une syncope dans le placard. Ah, putain, les années, les années lycées. Attends, je vais peut-être couper ça. Je ne sais pas où j'en suis là, là. J'ai tout esquinté, tout le fil, tout coupé, comme ça. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Putain, est-ce qu'on est con quand on est jeune ? Bon, c'était pas moi, hein. C'était eux, mais bon, ils sont bêtes, quoi. Ils sont idiots. Et en fait, pour tout ça, pour te dire que oui, quand tu es en internat, c'est une catastrophe. Ah, mais c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur pour suivre. Parce que les profs, ils n'ont pas le temps de... Oula, mais je coupe jusqu'à où, là. Les profs, ils n'ont pas le temps de... Ou en tout cas, dans le lycée que je suis tombée, ils s'en foutaient, quoi. Enfin, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de toi. C'était une catastrophe. Donc, tu avais les heures de... Les heures de perme. Le soir, tu avais... Bah, tu avais des heures pour faire tes devoirs, tu avais. Donc, c'était après manger. Enfin, tu avais une heure... Enfin, oui, c'est ça, je ne me rappelle plus bien, mais certainement qu'on avait une heure avant à manger, genre de 17 à 19 heures. Deux heures avant manger, oui, c'est ça. Deux heures avant manger et une heure après ou deux heures après manger, je ne sais plus. Donc, en fait, ils ne te forçaient pas, si tu veux. Ils te disaient vous pouvez soit partir en perme pour faire vos devoirs, ce qui est logique, ou alors vous faites ce que vous voulez dans la cour. Bah, les trois quarts, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bah, ils ne foutaient rien, ils restaient dans la cour. Qu'est-ce que tu veux ? Si, en fait, tu étais livré à toi-même, donc, si tu n'as personne derrière toi pour te dire, mon gars, si tu ne fais pas ton devoir pour demain, tu es dans la merde, tu vas avoir une mauvaise note. Après, les résultats étaient catastrophiques de ce lycée. Catastrophique. Incroyable. Et puis, le mercredi soir, on avait la séance de cinéma, on avait le droit de regarder la télé le mercredi soir. On avait le droit de regarder un film. Alors, c'était dans une salle commune. Je te jure, à y réfléchir maintenant, j'ai l'impression qu'on était carrément en taule. Mais c'est ça, on était en taule. Parce que, on ne voyait pas la lumière du jour. Enfin, si, il y avait la cour, mais, il n'y avait rien d'autre. Je crois qu'une fois par an, une fois dans l'année, on est parti au cinéma, au vrai cinéma, un soir. Et le prof, je ne sais plus c'était quel prof, il nous avait emmené voir Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Le traumatisme aussi, ça. Oh là là, il est violent ce film. Il est, waouh. Il est dérangeant ce film, en fait. Ce n'est même pas qu'il fait peur ou quoi, mais il est dérangeant. Oui, nous avons emmené voir ça. Et c'est tout. C'est la seule sortie qu'on a fait, je crois, de l'année. Sinon, on était H24, à l'intérieur du lycée, à faire des conneries. Voilà, c'est tout. Et j'avais une, une, comment dire, une, ce n'était pas une copine, mais on va dire, c'était une fille qui me parlait, qui m'avait raconté qu'elle était sortie avec Didier Gustin. La nana, elle avait 15, 16 ans. Elle m'a dit, ouais, ouais, je te jure que c'est mon petit copain. Bon, maintenant, on n'est plus ensemble, mais voilà, c'était mon petit copain. Didier Gustin, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un ancien humoriste. Et, pardon, et elle m'avait montré des photos où ils étaient ensemble et tout, à table, ils mangeaient ensemble. Mais c'est vrai, en plus, elle m'avait montré les photos. Donc, je ne sais pas, sûrement que c'était vrai. Je l'ai cru, en tout cas, à l'époque. C'est vrai que je l'ai cru parce qu'elle m'avait montré la photo, ils étaient à table. Donc, forcément, j'y crois. Je pense que ça pouvait être vrai. Elle était mignonne, en plus. Enfin, elle était, voilà, elle était correcte. Puis, il y avait un couple dans ce lycée, un couple de jeunes. on aurait dit des stars de cinéma. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, ils étaient tous les deux, donc c'était un garçon, une fille, ils étaient tous les deux blonds, aux yeux bleus, magnifiques. Elle, elle avait des grands cheveux longs qui couraient sur son dos. Et lui, il avait des cheveux blonds, tu sais, un peu bouclés à style Jean Marais, tu vois. Ils étaient hors du temps. Ils étaient habillés comme dans les années 50. Lui, il mettait toujours un petit costume bleu, machin. Et elle, elle portait des petites robes comme dans les années 50-60, tu vois. Et ils étaient beaux. On aurait dit une photo. Quand on les voyait ensemble, on se dit, toutes, toutes les filles et tout, on se disait, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils ont de la chance et tout. En plus, ils se ressemblent. On aurait dit qu'ils étaient frères et sœurs, mais en fait, non, ils étaient en couple. C'était un couple. Je n'ai jamais retrouvé ça. Un couple aussi bien assorti, aussi beau. Et je crois que, qu'ils ont fini ensemble. Peut-être que maintenant, ils ont divorcé. Mais à la sortie du lycée, à la fin du lycée, en terminale, il me semble qu'ils étaient toujours ensemble. Et elle, ah oui, ça m'avait fait un choc frontal aussi. J'avais appris qu'elle était tombée enceinte. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec le style qu'elle a, je me disais, ça ne peut pas lui arriver à elle. Tu vois ? Elle est trop... Trop correcte. Tu vois, je ne sais pas comment dire. Ça faisait un choc. On aurait dit, tu sais, des... Vraiment des enfants de bonne famille. Très, très éduqués. Très, très beaux. Très, très... Un film. C'était un film, ces deux-là. Et là, tu apprends quoi ? Tu apprends que le mec, malheureusement, voilà, il l'a mis enceinte. Oh ! J'ai dit, non, ça nique tout. Ça bousille tout. Enfin, ce n'est pas le fait d'avoir un enfant, mais c'est le fait d'avoir un enfant au lycée, quoi. Et donc, après, elle était un peu... D'ailleurs, tout le monde, malheureusement, on ne la mettait pas de côté ou quoi, ce n'est pas ça. Mais ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre parce qu'on était trop jeunes. On se disait, attends, elle a le même âge que nous, pratiquement, elle est déjà enceinte, quoi. Ça va lui gâcher sa vie, quoi. tu vois, bref. On peut se dire qu'on était dans les années 80, 80... C'était quelles années, ça ? 88 ? 87 ? 88 ? Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'était choquant, parce que tu ne t'attendais pas qu'un couple aussi parfait ne fasse pas attention à ça et se retrouve bloqué, voilà. Enfin, je ne sais pas. vous me direz dans les commentaires si ma vision des choses vous choque ou pas, mais... C'est comme si l'image d'Epinal, en plus, ça tombe bien parce que c'était à Epinal, justement. Mais, c'est comme si l'image d'Epinal s'effondrait. Tu vois ce que je veux dire ? Bizarre. Bizarre, bizarre. Enfin, voilà. Je vous ai raconté pas mal de petites anecdotes, pas mal de choses et voilà. Je vais rentrer à ma maison parce que ça commence à crier donc je vais y rentrer. Alors, attends. Attention. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu dis. Vous voyez, parce qu'il commence à... Mon fils, il commence à dire des gros mots, l'est-ce que tu dis ? Enfin, il commence à dire des trucs, bon. On lui dit ne dis pas ça. C'est un gros mot. Attention. Des fois, ça me fait rire mais il ne faut pas rigoler en fait parce que ce n'est pas drôle. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Attention à tes gestes et tout ça. Parce que des fois, bon, il est mignon mais des fois, il a des gestes un petit peu quand il est énervé. Il lève la main et je lui dis attention. Tu lèves la main sur moi attention parce que ma main elle est plus grosse que la tienne. Alors après, tu sais, il fait genre je vais devoir vous laisser parce que ma batterie elle est morte. Tu sais, après, il vient vers toi et il dit tu sais, il fait genre il te fait un câlin et tout. Il dit oh ouais, tu es malin mais attention à ce que tu fais. Non, il ne faut pas les laisser faire. Tu sais, il n'entend finit pas après, ça prend de l'ampleur et puis ce n'est pas bon. quand il n'est pas content, il crie. Il crie. Il le faisait plus mais là, il se calme un petit peu ces derniers temps. Il grandit donc il crie un peu moins. alors, comment que ça se fait ? Ah oui, c'est compris, je n'ai plus de batterie. Hop. Ouais, écoute, ça ne fait pas terrible. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, on ne voit pas bien le... Là, il me manque encore à faire cette couleur-là. je ne sais même pas quel symbole je viens de faire. Les belles histoires, 25. Attends, j'étais dans mes pensées donc du coup, je ne sais plus. Je crois que c'est le triangle bleu mais je ne suis pas sûre. Attends, je vais couper. J'y arrive ou je n'y arrive pas ? Voilà. Je crois que c'est le numéro 25 mais j'ai un doute là. Ah bah non, ce n'est pas 25, c'est 26. Donc le 26, ah oui, c'est les triangles comme ça. Je suis bête. Oh là là. Non, j'allais dire que je pouvais tirer mon fil mais non, il vaut mieux pas le tirer parce que ça faisait quand même un petit peu loin. Hop. Ah, mais... Oh là là, j'essaie de faire un pont d'arrêt. Ah voilà. Attends, j'ai mon rhumatisme Attends, après je vais couper. Qui devient gênant ? Ma peau, c'est cible J'ai 73 ans Je fais de la chaisonne Et j'ai une baby-site Je traînais moins la jambe Quand j'étais chanteuse Les gens de la kermesse Me reconnaissaient Après je ne sais plus les paroles Ah oui, Des excès de vitesse Je ne l'ai payé jamais Je ne sais plus Ce réglet sur l'heure On pardonnait Tous mes écarts Quand j'étais chanteur Tout ça il y a longtemps Que c'est fini Je comprends plus grand chose Aujourd'hui Mais j'écoute quand même La chance que j'aime Et ça lui serait ma vie Pour moi il y a longtemps Que c'est fini Je comprends plus grand chose Aujourd'hui Mais j'écoute quand même Ah bah tu ne vois pas bordel Le temps que je me réveille Ça y est J'ai brodé 10 points Et tu n'as rien vu Mais j'écoute quand même Les choses que j'ai Et ça lui serait ma vie Un gros ceinture Un gros ceinture Une chemise en verte Sur un médaillon Pour un flirt avec toi Je ferai n'importe quoi Je ferai n'importe quoi Pour un flirt avec toi T'entends la musique dans ta tête ? Je ferai des folies Pour te mettre dans mon lit Pour un flirt avec toi Pour un petit tour Pour un petit tour Un petit jour Entre tes bras Je ferai n'importe quoi Je ferai l'amour Pour te câliner un peu Pour un flirt avec toi Pour un flirt avec toi Voilà T'as encore pas vu Bon écoute Je ne sais pas Comment que ça se fait Mais Bon J'arrive pas à viser aujourd'hui Oh mais plie-toi Comme il faut S'il te plaît Écoute On va faire comme ça Écoute J'ai beau faire des points Pour l'instant On ne voit pas ce qu'il se passe Aïe Aïe J'ai un point au coeur Qu'est-ce qui m'arrive Ça y est Je suis en train de faire Une crise cardiaque En direct Ça va faire des vues J'avais vu un gars J'avais vu un gars comme ça J'ai plein de choses à dire Aujourd'hui J'avais vu un gars comme ça Voilà Qui c'était Tatatata En direct Il avait pris un serpent Il le savait Qu'il allait mourir Il avait pris un mamba noir Donc c'est le Avec le cobra C'est voilà Mamba noir Je crois même Qu'il est encore plus Le venin est encore plus puissant Que celui du cobra Et donc Il avait pris un mamba Et puis Il l'avait pris dans la main Il était devant son ordinateur En train de faire un live Il faisait Voilà Il l'a dit À partir du moment Où il va me piquer Je n'aurai plus que 15 minutes A vivre Donc il l'a fait exprès Il s'est fait mordre Et il est mort en direct Je l'ai vu ce truc là C'est pareil J'ai vu des trucs sur 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 la chaîne Sur le truc télégramme Des fois je vois des trucs Sur télégramme Tu vois tout en fait Enfin tu vois des trucs De malade Tu vois des trucs Il y a un truc Qui m'avait traumatisé Mais je ne vous le dis pas Parce que vous allez être traumatisé Rien que si je vous le raconte Et encore moi J'ai vu les images Alors imagine toi Moi quand ça touche les enfants Moi c'est horrible Et quand tu te dis Que c'est des vraies images Et que ça arrive C'est vraiment arrivé A l'enfant Mon dieu Bon je te le dis quand même Parce que c'est obligé Je trouve que je te le dise Bouge toi les oreilles Si tu ne veux pas être choqué Jusqu'à la fin de tes jours Je ne sais plus C'était dans quel pays Parce que tu vois Tu vois la vidéo Mais tu ne sais pas Où est-ce que c'est filmé Dans quel pays Mais on voyait Qui avait C'était un bébé Je ne sais pas Moi il devait avoir Six mois Même pas Même pas six mois Et donc il tape sur sa femme Il lui prend le bébé des mains Parce qu'elle avait le bébé dans les bras Il lui prend le bébé des mains Et il balance le bébé Il le fait voler Il le jette en l'air Il le jette Un bébé de Je ne sais pas Ouais Cinq, six mois Là je vais te dire que Waouh Ça te chope Quand tu vois les images Enfin voilà Voilà C'est ce genre de choses Des fois Je ne sais même pas Pourquoi j'en suis venue A te parler de ça Mais bon bref Donc Je vais vous laisser tranquille Voilà ce que j'ai fait Aujourd'hui C'est quand même long Mais bon Pour l'instant On ne voit pas grand chose Donc C'est ça Donc Tac Donc c'est ce petit bout là Alors je ne sais pas Il y a du violet Je crois que c'est ça en fait Le violet Ah oui C'est peut-être Ça Oh non non C'est carrément là Pardon C'est le premier ici Le violet tu vois Donc ils ont traduit ça par là J'ai l'impression Et ensuite Il y en a un autre Ouais Donc je suis vraiment là Sur la muraille Sur le début de la muraille Donc c'est un peu sombre Mais au fur et à mesure Du truc Ça va s'éclaircir Voilà les gens Bon ben je vous fais Des gros bisous J'espère que Ça vous aura Entretenu Et puis Je vous dis A plus tard Prenez bien soin de vous Et puis baissez tout Allez Bye 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 Merci.